Générique Skoda a l'honneur, aujourd'hui a laissé la quatrième génération de l'Octavia une compacte familiale, un tricor très polyvalente l'estamène, l'aïde, l'hidma, les longs trajets c'est un peu plus de 6,5 mètres de l'honneur, depuis le début de l'honneur de 1996 et nous parlons de l'honneur qui n'est pas présent nous avons choisi deux berlines aujourd'hui qui a l'honneur avec Skoda la marque Skoda est la seule marque dans l'honneur qui est le modèle le plus vendu dans l'honneur, E-Tune Berlines pour la superbe, c'est mieux que la marque Skoda avec la technologie, la motorisation, l'équipe, l'ergonomie et la confort l'honneur avec la touche Simpli Clever, qui a Skoda au niveau du design, il y a beaucoup d'autres il y a beaucoup d'autres, mais il y a beaucoup de détails il y a beaucoup de détails au niveau des dimensions, par exemple le Gaboris, nous trouvons la superbe la superbe a plus de 18 cm de l'Octavia dans l'honneur, 4,87 m et 4,69 m dans l'honneur, 3 m comme ça il y a une différence entre le Gaboris et le Gaboris qui est le Gaboris, qui est le Gaboris, qui est le Gaboris, qui est le Gaboris, qui est le Gaboris il y a des évolutions dans le design par petites touches tout en gardant l'ADN et la sobriété l'Octavia montre l'incarnation avec l'héritage de Skoda et l'innovation de Skoda mais nous trouvons monochrome à la superbe et chromé dans l'Octavia des feux Matrix LED le dessin interne, il y a des feux dynamiques les capots sont très élaborés en relief ils trouvent dans le calendre sur les deux modèles de manière plus prononcée à la superbe pour donner une signature à la Skoda et en bout de course, nous trouvons le fameux logo Skoda Effectivement, nous nous parlerons sur le Gaboris qui est un grand le Gaboris qui est un grand l'automobile qui est un peu plus que nous n'avons pas de dire mais pourtant, l'explication est très facile ce n'est pas dit qu'on dit oui, c'est vrai bien, on a dit déjeuner à vous où on a commencé à l'héritage on est en 1895 dans le garage qui est le Gaboris ici, on a la première partie de la Gaboris après la Gaboris Le moteur Il n'a pas de récord pour les 4 et l'a éclaté par Lorinand Clement pour qu'elle a commencé à se passer au monde L'a éclaté plus rapidement et le moment qui s'est passé L'a éclaté sur le scoda et la logue de la vie qui s'estéthlèmé au le sou des Amérindiens de l'Amérique L'éclaté et l'éclaté plus 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 et le souverain Sous-titrage Société Radio-Canada de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran et de l'écran de l'écran Comment est-ce que ça ? Il y a des blocs de l'écran C'est ce que vous connaissez avec le logo de Skoda C'est une marque de l'écran avec les anecdotes de l'écran Nous allons commencer à l'écran pour l'écran de l'écran avec les rétroviseurs LED C'est un profil très sœur avec l'écran Il y a des vitres sur les deux véhicules Il y a des jantes superbes de 18 pouces des jantes de 17 pouces sur l'Octavia avec des pneus Goodyear mais des jantes assez atypiques parce qu'il y a une nouvelle génération de jantes sur les voitures électriques Une surface couverte avec des jantes bicolores qui ont beaucoup de caractère Le Carabin Therme Il y a un design un design assez statutaire des fards imposants avec une ligne chromée le lettrage mais le tout dans la discrétion avec des sorties d'échappement les réflecteurs Le même principe pour la discrétion dépouiller la face arrière mais beaucoup plus dynamique Il y a une grande affaire sur les volumes et sur les reliefs et aussi sur les feux qui sont plus fins plus effilés et qui ont une touche de dynamisme sur le carabin Et à l'abrize les niquettes sur l'Octavia et les superbes sont les coffres des coffres à large ouverture XXL qui ont beaucoup plus dans les segments dans les segments 700 litres sur l'Octavia et 625 litres sur le superbe C'est simple et clair que la Skoda prend tout son sens Nous avons des petites astuces qui permettent de vivre le bouton de la banquette rabattable nous avons l'éclairage du coffre les prises 12V ou le réglage de la hauteur et l'ouverture automatique des rayons L'habitacle de l'Octavia est très agréable La première chose qui saute aux yeux est la palette de matériaux qui s'utilise des plastiques brillants des tissus et des jeans qui sont assez innovants Nous avons dit le crème notamment dans les portières dans un mouvement qui se trouve avec les poignées de porte et bien évidemment le cuir le cuir avec des sièges très confortables très ergonomiques chauffants ventilés Nous avons dit un volant avec du cuir perforé Le volant nous avons un côté dynamique Nous avons dit les palettes au volant des boutons de fonctionnalités à l'élimine sur le système d'info divertissement pour nous un virtual cockpit de 8 pouces L'écran central interne c'est un écran de 10 pouces compatible Apple CarPlay Android Auto ou Khasatan très intuitif et très agréable à l'usage Nous avons dit les sorties d'air avec un système de climatisation climatronique avec un neige un levier de vitesse mais le système Shift-by-wire est très agréable à l'usage un habitacle très accueillant et un habitacle très réussi par l'Octavia C'est superbe nous avons une autre atmosphère beaucoup plus dépouillée beaucoup plus sobre moins d'artifices nous avons les mêmes textures nous avons dit plus classique qui correspond à l'image où l'ADN est superbe donc l'écran central il fait 8 pouces le virtual cockpit le volant en terre est très agréable très bien conçu il y a l'impression que c'est un volant à trois branches même si le dessin est bien les boutons des différentes fonctionnalités le système d'infodivertissement un accoudoir très confortable et surtout un toit ouvrant très agréable au volant de la Skoda superbe l'Octavia superbe il est un moteur 1.4L TSI 250 chevaux 250 Nm de couple qui ont une vitesse maximale de 1 km pour le 0 à 100 km en 9 secondes 2 le moteur c'est une moteur mais c'est une boîte de vitesse sur la superbe il y a une boîte DSG assez de rapports et l'Octavia c'est une boîte à huit rapports la boîte robotisée double embrayage il y a un passage de vitesse assez fluide très très souple et très agréable à la conduite l'Octavia superbe il cherche un moteur mais il y a une plateforme la plateforme MQB du groupe Volkswagen qui est disponible aussi le Audi A4 et le Volkswagen Passat et les modèles sur le plan de la sécurité les ZA sont très performants l'Octavia est superbe il y a un test d'Euro 24 le confort est superbe au niveau de la conduite et de l'équipement c'est une voiture très forte pour la route pour les longues que les ZA ne se déroulent dix kilomètres et ne se déroulent du coup la route est très silencieuse très agréable et en même temps je n'ai pas d'entrer la route dans le boule on peut vous dire sur 4,87 m sur le superbe jusqu'à ce moment on a essayé de déroulent le caraba mais on a reçu la route qui est une conduite sereine et confortable mais il n'y a pas de sensations fortes un compact familial une Berlin familiale l'Octavia superbe qui dispose de ce qu'elle sait faire de mieux à savoir les grandes routières en même temps le catalogue c'est diversifié mais l'Octavia continue à cultiver son savoir-faire la superbe perpétue une tradition l'Octavia comme l'innovation par le Sprint le Sprint qui est ennusé pour que la crêne est ennusé et ennusé pour que vous des